Bonjour, aujourd'hui j'aimerais continuer à vous présenter les maquettes évangéliennes je vous ai présenté des maquettes de l'EVA-01 différentes versions des kits qui existaient de Bandai on va continuer avec l'EVA-00 donc le prototype qui est piloté par Ray et prototype qu'on soupçonne être aussi, comment dirais-je, capable de certaines prouesses je ne vais pas trop en révéler pour ceux qui n'ont pas vu la série, ça serait quand même malvenu ce prototype de l'EVA d'ailleurs existe en deux couleurs dans un premier temps il est en jaune comme pourrait être un modèle effectivement prototype avec des couleurs très pétantes, très voyantes et on le retrouvera plus tard lorsqu'il aura été remis en état en version bleue avec des épaules, des batteries qui sont mises sur ses épaules exactement comme pour l'EVA-01 mais au départ, il est sous cette forme là donc qu'est-ce qu'il en est pour cette maquette de Bandai il n'y a pas grand chose à dire de plus que ce que je n'ai déjà dit sur l'EVA-01 ces kits datent de 1996 ils ont été faits un peu, pas à l'arrache mais disons qu'il y a eu une première collection comme je vous l'ai présenté de tout petits kits qui étaient vraiment très décevants et vraiment pas terribles si ça pouvait rester ensemble, ça serait bien et donc ces kits là sont relativement grands sont articulés de manière assez particulière puisque les bras sont articulés mais on ne voit pas les articulations c'est un peu comme les bras de Big Jim si vous avez connu cette époque avec les jouets de Mattel donc pour la boîte elle-même on voit ici des photos du modèle monté et peint avec donc ces accessoires très particuliers qui sont donc une espèce de bouclier fait à partir d'un revêtement qui est fait pour rentrer dans l'atmosphère qui est pris d'une navette spatiale bon bien évidemment l'entry plug une espèce de fusil de sniper fusil normal la lance de longin qui effectivement rêve à être amenée à balancer dans l'espace à un moment et une hache dont je ne me rappelais plus l'utilisation dans la série le kit était vendu 2500 Yen ce qui nous fait donc entre 20 et 25 euros c'était le troisième de la série j'aurais peut-être dû proposer le kit 002 mais ce n'est pas grave encore une fois d'autres photos du modèle monté et peint donc de face, de côté, de dos des détails de la tête, le dos les fameux bras articulés avec ce qu'on voit à l'intérieur si on découpe mais on ne le fera pas l'entry plug le fait que le dos soit entièrement articulé et deux personnages livrés avec son rêve et le père de Shinji donc le chef de la nerve qu'est-ce que ça donne à l'intérieur de la boîte ? alors on va commencer évidemment par la notice de montage alors en couleur en noir et blanc, youpi tout ce qu'il y a à savoir sur le pilote sur ce prototype d'Eva les armes qu'il utilise quelle huile les grappes en présence ensuite, mine de rien, quand même un petit montage à l'ancienne peut-être éviter de mettre trop de lumière dessus mais bien articulé donc là on commence par les jambes ce n'est pas très usuel ensuite, pouf, directement les différentes poses qu'on peut donner à ce bras Veva donc le reste des jambes les bras un autocollant à mettre apparemment sur le biceps le dos le dos et le bus d'ailleurs sont les parties les plus compliquées quand même à monter quelques autocollants encore à rajouter ici et là une triplug une triplug est là, pardon donc le reste du buste la tête avec une petite pièce que j'imagine transparente les différents accessoires les différentes paires de mains les personnages et youpi, tralala je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de références couleur pour les personnages c'est étonnant mais bon donc pour le reste on va commencer par les bras encore une fois je le répète c'est articulé mais c'est déjà sur la grappe il n'y a rien à faire c'est d'une seule pièce les personnages qui ne sont pas à l'échelle évidemment ça, ça doit être facilement du 1,20ème je dirais les autocollants toujours trop de lumière les jambes enfin une partie une partie du buste les semelles une partie du pied l'oeil donc comme je le disais qui est donc du coup transparent les paires de mains alors ce qui est génial avec ces kits c'est qu'il y avait quand même non pas des autocollants mais des décalcos voilà il y avait déjà des décalcos livrés avec et ça c'est génial il y a la pièce grise qui est visiblement une partie de la tête les polycap et quelques pièces noires qui comprennent des pièces du torse des pieds des épaules tout ça et cette arme là et donc d'autres pièces qu'on met sur le bras les bras et les différentes armes qui sont proposées ici y compris la flingue que j'aurais bien vue sur un pas de la borne mais tout ça est à peindre par contre c'est à dire que les amateurs de nos pentes seraient un peu tristes là je pense c'est clairement pas facile à faire sans peindre quoi que ce soit voilà mais un bonheur on n'arrive jamais seul je vous ai retrouvé aussi le même kit mais pas en plastique parce qu'avant que ça sorte en plastique il y avait des kits qui existaient en résine donc c'est un garage kit un garage kit de la société je crois que c'est Kutubukiya avec un logo quand même difficilement lisible il y a écrit NAS ici mais je ne sais pas ce que c'est je crois que c'est du Kutubukiya et le logo que vous voyez là c'est Sega parce que c'est eux qui avaient les droits sur les produits dérivés et c'était une période où normalement Sega devait aussi fusionner avec Bandai voilà peut-être une des raisons pour lesquelles il se rapprochait mais finalement ça ne s'est pas fait puisque Bandai a surpris tout le monde en faisant des fortunes en vendant un petit jouet qui s'appelait le Tamagotchi donc cette figurine en résine montée peint ça donne ça dans sa version jaune ou bleue ça présente d'autres kits ils précisent bien en non-scale de l'Eva01 l'Eva02 de Ray Yanami et de il ne va jamais me rappeler son nom celle-là enfin bon deux autres personnages et qu'est-ce que ça donne à l'intérieur ah oui le kit était quand même vendu une fortune 8800 yens ça fait quand même dans les 85 euros voilà c'est pas vous voyez c'est dans la main maintenant par contre à l'intérieur pas mal de pièces on a même une notice en couleur pour indiquer les couleurs à 1 mètre sur la version qu'on choisira sinon jaune enfin plutôt orange sinon bleu donc on voit bien la différence entre les deux beaucoup de pièces en présence mais en résine même si c'est articulé beaucoup beaucoup de polycap pour faire les pièces articulées des instructions assez assez chiche ce qui est quand même pas rare dans les garage kit mais bon donc comme vous voyez il y a quand même trois grappes de polycap dont tout ne sera pas utilisé le câble qui va bien pour l'entry plug et après je vais pas tout vous détailler mais croyez moi il y a toutes les pièces en résine à nettoyer alors les pièces en résine c'est à nettoyer à l'eau tiède pour éviter de ramollir la résine donc à l'eau tiède liquide vaisselle plutôt deux fois qu'une voire trois pour enlever l'agent qui sert à démouler les pièces des moules il y a toujours un petit peu de ce produit là là dessus c'est nécessaire de nettoyer ensuite il faut évidemment ébarber enlever les carottes de résine qui ont servi à faire les pièces comme ici et d'ailleurs vous voyez qu'il y a deux qualités différentes de résine une plus jaune que l'autre l'autre beaucoup plus blanche et on trouve d'ailleurs là le flingue dont je parlais tout à l'heure et on voit quand même que ne serait-ce que pour une main vous voyez c'est pas du n'importe quoi quand on sait ce que c'est comme complication de recréer des pièces en résine de qualité c'était pas du n'importe quoi donc voilà un kit en résine que j'avais trouvé tout à fait par hasard sur ebay et que j'avais pris par curiosité voilà écoutez j'espère que cette présentation rapide et succincte de l'EVA 00 le prototype de l'EVA qui donc est normalement piloté par Ray Yanami vous aura intéressé que ce soit la version bandail en plastique ou la version visiblement en résine de Koto Bukia non-scale n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaire n'hésitez pas à partager la vidéo n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux kits d'évangélion à vous abonner à vous abonner à vous abonner – Sous-titrage FR 2021